– On découvre la une de nos quotidiens de ce matin et le soleil qui s'est levé aujourd'hui. – Oui, aujourd'hui. Très tôt, ou normalement en tout cas, contrairement à hier. Donc nous allons démarrer avec le quotidien Le Soleil qui revient sur la visite du président de la République, Makissal, en Turquie, invité par Recep Tayyip Erdogan, Makissal, vend la destination Sénégal aux investisseurs turcs, nous dit le quotidien Le Soleil. Il revient aussi sur les questions orales à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre rencontre les syndicats d'enseignants aujourd'hui. Donc il a confirmé ce rendez-vous hier à l'Assemblée nationale devant les députés. – Sérigne Baytiam qui rassure, pas de risque d'année blanche, pour ton livre, à la une du quotidien Le Soleil. Et puis paix sociale et développement, Sérigne Sidi Mokhtar Mbaké, le chargé général des Mourides, appelle à une lecture du Saint-Coran le 30 avril prochain. Après Le Soleil, nous allons parcourir la une du Sud-Cotidien. Deuxième grand oral du Premier ministre et du gouvernement, la crise scolaire envahit l'hémicycle. Le titre, le journal Sud-Cotidien. Et puis, management gouvernemental, Makissal, le président de la République, félicite le Premier ministre, justement. Et visite de travail en Turquie, toujours le président de la République. Il a rencontré les deux joueurs sénégalais, Dembaba et Moussasso. Dembaba et Moussasso offrent leur maillot au chef de l'État, titre Sud-Cotidien. Dembaba et Moussasso qui ont signé leur retour aussi dans l'équipe nationale. Ça, c'est pas pour nous déplaire. Non, du tout. Et nous allons, après Sud-Cotidien, voilà, à la une du populaire. À la une du populaire. Devant recevoir les syndicats d'enseignants cet après-midi, le Premier ministre, Mahamad Boum Abdelhajoun, fixe les règles du jeu. Devant les députés, Mahamad Boum Abdelhajoun dit ce que le gouvernement peut. On a signé des engagements, mais ce n'est pas tous les engagements qu'on peut respecter. Et puis, il dénonce aussi et déclare, on ne peut pas à chaque fois qu'on nous dise la même chose. Attendons qu'on retourne à la base pour en discuter. Et revenir après avec d'autres plans d'action déplore le Premier ministre. Et puis, le populaire, qui revient aussi sur la déclaration de Sérigne Bétiam, le ministre de l'éducation, il n'y a pas de risque d'année blanche. Et ces juges installés hier pour juger Abrae, donc Abrae sera jugé au mois de juin, le procès de l'ancien président tchadien Sidiqi Kaba, qui déclare à la une du populaire, Issaïn Abrae ne sera jamais condamné à mort, à la une du populaire. Un populaire. Après le populaire, l'observateur, cette fois-ci. L'observateur avec aussi le drame de la Méditerranée, avec un reportage à Makakoulibanta, la grande souffrance des familles des naufragés au village de Saré et Djenou, Kekuta, Kan, laisse une femme en état de grossesse de 4 mois. Et puis le chef de village de Sao-Soukoutou, j'ai remis 350 000 francs CFA à mon fils pour qu'il parte. Et Sona Sissé, il est âgé de 53 ans, j'ai vendu plus de 80 chèvres pour faire partie de mon fils, Abdoulaye Sissé. Malheureusement, tous ses enfants sont restés au fond de la Méditerranée. Tristefa. Oui, Tristefa, à la une de l'observateur. Le quotidien à présent. Le quotidien avec la cession de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Bandjoul, le continent noir de violation, titre le journal, qui revient aussi sur la cour d'assises pour juger Hissène Abrey. Zoom sur les juges de Hissène Abrey. Et puis éducation pour une sortie de crise. Le Premier ministre rencontre les syndicats. Aujourd'hui, titre le journal quotidien. Voilà pour la revue des titres de ce matin. Merci beaucoup, Alune Diop. On te retrouve dans la deuxième partie pour la revue de presse. Tu nous livreras certainement les faits du jour. On te laisse le temps.